Et dans le cadre de la visite du Premier ministre hongrois Victor Orban en Égypte qui a été reçu par le chef de l'État Abdel Fattah et Sisi, aujourd'hui un forum des hommes d'affaires égypto-hongrois a été tenu à l'hôtel d'Al-Massa et notre correspondante sur place Nada Abrahim est là-bas donc qui va nous donner plus de détails sur ce forum et les derniers résultats de ce forum. Nada, bonsoir. Bonsoir Omnia et bonsoir à tous et on continue notre couverture spéciale pour la visite du Premier ministre hongrois Victor Orban en Égypte et maintenant on attend l'arrivée du Premier ministre hongrois et bien sûr le chef de l'État le Président Abdel Fattah et Sisi pour commencer la session inaugurale du Conseil d'affaires égypto-hongrois. Comme je vous ai dit c'est en fait la première visite officielle du Premier ministre hongrois en Égypte qui est venue accompagner d'une délégation composée de 5 ministres et de représentants de plus de 70 entreprises ainsi qu'un nombre des hommes d'affaires. C'est une visite de 3 jours. Aujourd'hui matin, le deuxième jour, le chef de l'État, le Président Abdel Fattah et Sisi et le Premier ministre hongrois ont assisté à la signature d'un nombre de protocoles d'accords au palais de l'État Hidé. Ces accords ont porté sur plusieurs domaines concernant la coopération militaire, la coopération internationale et aussi le domaine médiatique, le domaine aérien ainsi qu'un protocole qui vise le financement dans le secteur des transports. Après la signature des accords, le Président Abdel Fattah et le Premier ministre hongrois ont tenu une conférence de presse durant laquelle ils ont adressé des discours. Durant son discours, le Président Al-Sisi a souligné que c'est une visite très importante.